Bonjour les cinéphiles, il est là, il est ici, le nouveau film de George Miller, ce qui est un, on va dire, un événement en soi, à savoir le film « 3000 ans à t'attendre » qui était passé à Cannes et qui arrive enfin chez nous au cinéma. Quelques images ! « Hello ! » Co-écrit et réalisé par George Miller, George Miller un véritable auteur, évidemment, le créateur de Mad Max, mais pas que, c'est un auteur qui est divers, qui a touché à plein de sujets différents, qui a fait plein de choses différentes, qui a fait des films pour enfants, j'ose pas imaginer, la première fois qu'on a fait, le réalisateur de Mad Max qui a fait un film pour enfants, ça te dirait d'emmener ton gamin ? La première fois ça a dû faire bizarre, mais c'est quelqu'un qui s'est diversifié, et le moins qu'on puisse dire c'est que ces films, ça reste des bons films, des films bien faits, on peut les aimer plus ou moins, mais que ce soit un Fururo de récemment, que ce soit un Happy Feet, ou même ce film-là, je peux déjà vous le dire, c'est un film qui est fait avec une patte d'auteur, le mec, il a envie de raconter des choses, il a envie de faire du cinéma à l'état pur, et c'est ce qu'il nous fait encore une fois ici. Dans les rôles principaux, nous avons donc Tilda Swinton et Idris Elba, alors, je vais déjà faire la partie facile, les deux acteurs sont très bons dans leur interprétation, même globalement les acteurs du film sont très bons, c'est un film qui parle plusieurs langues, donc ça veut dire que si vous détestez lire des sous-titres, moi j'ai vu en V.O., donc il y avait forcément des sous-titres, mais si vous détestez quand on parle d'autres langues, ne pas comprendre ce qui est dit oralement et tout, ça peut vous déranger, voilà, pour la petite histoire. Les acteurs donc sont très bons, le duo Elba Swinton, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien en tant que tel, c'est-à-dire au niveau des interactions, ça fonctionne plutôt bien, même si après il y a des petites choses qui vont un petit peu déranger, mais d'un point de vue d'interprétation, ça me paraît vraiment, vraiment très très bien. Tout le monde va vous dire, je pense que c'est un film qui est très beau visuellement, malgré que, évidemment, l'aspect CGI se voit à l'écran, ça se voit que c'est parfois tourné sur fond vert, etc., mais je trouve qu'il y a une qualité dans ce défaut, c'est que comme on est dans une discussion, une discussion où on va avoir des flashbacks racontés, on va avoir des images et tout, et qu'on est proche d'un conte d'Aladin pour adultes, pour ne pas dire que c'est exactement ça, donc un génie, trois vœux, etc., quand on parle de ce passé, le fait que ça n'ait pas l'air réaliste, je trouve que ça lui donne un côté onirique, un côté rêve, un côté fantastique, un côté fantaisie, et ça ne desserre pas le film au final, au contraire, ça donne un certain caractère non réaliste au film, donc c'est plutôt appréciable, c'est plutôt maîtrisé, et ça c'est plutôt bien, donc le film en effet, il est beau, il a des idées, la mise en scène est très bien, elle est très soignée, même le mixage sonore est très bon, il y a un moment donné, au tout début du film, vous allez voir, le personnage principal va faire un soupir, et le soupir va lancer un autre son, et on a le soupir, qui devient une espèce de grésiment, on va dire, qui peut donner une espèce d'ambiance, et ce grésiment devient des applaudissements pour la scène d'après, j'ai vu ça, j'ai fait, oh ça c'est bon ça, puis après il y a des coups de caméra, une caméra qui va suivre une personne qui va tourner autour avant d'aller sur l'autre, quelqu'un qui est par terre, la caméra est dessus, elle se relève, la caméra est toujours, on va pas se mentir, George Miller c'est un réalisateur, un vrai, c'est un auteur, il disait lui-même qu'il voulait, en tout cas à l'époque il disait ça, que ces films puissent être vus au Japon sans sous-titres, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va essayer de raconter des choses avec la caméra et tout, et ça c'est cool, en plus, dans ce film, il joue évidemment sur les codes de certains contes des mille et une nuits, on a les mille et une nuits tout court, vous verrez à certains passages, donc il s'inspire de certaines choses, donc on est dans un terrain connu, on sait à peu près où on est et tout, donc ça c'est la partie plutôt cool. Le film donc est finalement une espèce de succession d'épisodes, parce que le personnage principal, enfin un des personnages principaux, pardon, celui d'Idriss Elba, va raconter son passé, celui de Tilda Swinton aussi va raconter son passé, mais pas autant, j'aurais pensé que ça allait être un parallèle entre les deux, et en fait c'est surtout un qui raconte son passé, et je ne sais pas ce qu'il y a envie de dire que ça devient un amateur mother, le truc, d'une certaine manière, il raconte son passé, différentes étapes, différents personnages et tout, c'est intéressant, si on se laisse bercer par ce côté conte, mais c'est vrai que finalement on se dit, pourquoi autant de temps, pourquoi autant développer certains trucs, est-ce que le film n'aurait pas gagné à être un poil plus court, plus efficace, etc, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le film a une rupture où d'un moment, le film globalement, il évolue, j'essaye de rester vague, cette rupture et ce qui se passe après sont très logiques par rapport à ce qu'on a vu avant, ce n'est pas une rupture en mode « Ah, le film change complètement ! » Non, 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 le film garde une cohérence interne et tout, il n'y a pas de soucis là-dessus. Cependant, je dois avouer que si les premières histoires, même si au bout d'un moment, peut-être, on se dit pourquoi autant de détails, mais elles restent vachement cool à suivre, la dernière partie, j'étais un petit peu plus un petit peu plus mitigé, un petit peu plus mitigé. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas vraiment réussi à croire et déclenché et je n'ai pas tout compris par rapport au personnage de Tilda Swinton, ce qu'elle fait, ce qu'il dit, je n'ai pas compris, je n'ai pas saisi le déclic. Ce qui me fait déjà revenir aussi sur un autre truc, c'est que comme je vous ai dit, Jean Juller, c'est un auteur. C'est un auteur, ce qui veut dire que ce film-là n'est pas un film tout public dans le sens facile pour tous les spectateurs. C'est un film qui va laisser beaucoup de spectateurs sur la touche, j'en suis sûr. Peut-être même aura-t-il une mauvaise réputation, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, il va laisser pas mal de spectateurs sur la touche et c'est là que c'est compliqué. Mais moi, je trouve que c'est cool que cet auteur, il décide de nous offrir quelque chose qu'il a envie, que ce soit réussi ou raté. Personnellement, vas-y, lâche-toi, offre-moi ton truc, j'ai envie de le voir. Donc quoi qu'il en soit, déjà pour ça, je trouve ça cool, mais je sais qu'il y aura un peu de peine à accrocher les gens pour regarder ce film. J'avoue que, personnellement, c'est un film que je pense qu'il faut que je revoie dans quelques mois et pas juste que je le revoie, qu'on en discute avec d'autres personnes et tout ça, c'est un film qui peut-être va se planter comme une graine et qui va peu à peu se développer. À l'heure actuelle, je suis sorti du film en disant, j'ai globalement bien aimé le visuel, la mise en scène, tout ça, ça fait grave plaisir, mais alors, je n'ai pas ressenti le petit pic que j'aurais dû ressentir surtout dans la dernière partie qui devrait être un peu la plus puissante. Et le film, à la fin, il fait beaucoup de couture nette sur du noir qui, un petit moment, et ça revient. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait le film ? Il essaye de nous faire croire que le film aurait pu finir là et en fait, non, ça continue. En fait, c'est fini, peut-être générique. Non, pas générique. Il fait ça plusieurs fois, le film. Voilà. Il faut que je revoie un peu les intentions qu'il y a derrière tout ça, etc. Globalement, voilà, il a certaines choses qui m'ont dérangé, parfois, des choses qui peuvent paraître trop simples, des choses qui sont un peu trop rapides, alambiquées, comme j'ai dit, la décision du personnage et tout. Un petit mot sur les musiques pour dire qu'elles sont aussi très bonnes, qu'elles accompagnent bien le film, qu'elles soulignent bien les choses. Techniquement, il est bien, le film. C'est juste que, je suis... Voilà. Je ne suis pas totalement convaincu. Allez, dernier petit truc. Par exemple, le personnage de Tilda Swinton voit des jeans. Il est adapté d'un livre qui s'appelle De Jean, dont on l'appelle le jean, donc il n'y a pas de discussion là-dessus. Elle voit des jeans. Ok. Très bien. Pourquoi est-ce qu'elle les voit par rapport aux autres ? Peut-être que le réalisateur ne veut pas nous donner toutes les clés, mais bref. J'ai bien aimé, mais il y a des gros mais qui font que je pense aussi qu'il faut que je lui laisse sa chance et que je le laisse tranquillement reposer et pas reposer un ou deux jours. C'est vraiment un film que je pense qu'il faut vraiment laisser reposer longtemps, discuter avec les gens, voir ce que les gens ont vu, les subtilités et tout ça.